Et bien, Sayane est parti en congé, il a été remplacé par Fathah Boumahdi. Bonjour Fathah. Bonjour à vous Hakim, bonjour Soraya. Comment ça va ? Très bien et vous ? Le congé a été ? Super, magnifique. Et bien tant mieux. Alors Fathah, aujourd'hui nous allons parler de droit d'auteur africain et de numérisation, étant donné que la réunion annuelle de la SIAC s'est achevée avant-hier et la numérisation était le sujet ou la thématique principale, une réunion que l'Algérie a abritée et qui a connu la participation de 14 pays africains. Alors en effet, Soraya, ce week-end a eu lieu la réunion annuelle du comité africain de la Confédération internationale des sociétés des droits d'auteur, en d'autres termes la SIAC, et c'est l'Algérie à travers l'ONDA qui a abrité cette réunion et qui a duré trois jours. L'ouverture officielle a eu lieu en présence de la ministre de la Culture Soraya Mouloudji ainsi que le directeur régional Afrique de la SISAC, Samuel Songa, et plusieurs autres représentants de 14 pays africains. Nous citons à titre d'exemple le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Il a été question essentiellement, comme vous l'avez dit, de numérisation et comme vous savez, nous vivons dans l'ère du numérique où plusieurs plateformes voient le jour et exploitent certaines œuvres mais aussi plusieurs autres stratégies ont été abordées afin de renforcer mais surtout protéger les droits d'auteur africain. La réunion s'est tenue à huis clos mais nous avons pu interviewer les différents participants lors des pauses et écoutons tout d'abord Saïd Chaben, directeur du réseau de la clientèle Alanda. La finalité de tout ça, c'est de protéger nos créateurs dans un environnement qui devient de plus en plus hostile à la création et aux intérêts aussi patrimoniaux et moraux de nos auteurs. Parmi les premiers objectifs de cette réunion, c'est de mettre en place des outils tendant à cette protection actuellement avec le numérique, l'exploitation des créations, une exploitation transfrontalière et du coup qui dépasse les frontières d'un pays où se trouve une société de gestion collective. D'où cette rencontre pour mettre des outils et de défendre cette exploitation. Et là, nous allons écouter Samuel Songa, directeur régional Afrique de la CISAC. Il revient avec nous sur les différentes stratégies abordées et surtout le rôle et l'expérience de l'Algérie en matière de droits d'auteur. La stratégie de l'Afrique concernant les droits d'auteur, c'est d'abord la solidarité. Amener les sociétés de droits d'auteur ensemble pour qu'elles identifient les défis communs et que de manière conjointe, elles proposent des solutions. Le deuxième élément, c'est comment est-ce que nous nous projetons en tant que société de droits d'auteur sur les cinq prochaines années. Quel type de législation nous devons avoir pour nous armer contre l'exploitation des plateformes numériques avec ce qu'on appelle le transfert de la valeur. L'autre stratégie très importante, c'est quel type d'infrastructures dont nous avons besoin pour rendre nos sociétés beaucoup plus efficaces, transparentes, redevables. L'Algérie a été à l'avant-garde au niveau africain parce que c'était, c'est d'ailleurs, la deuxième meilleure société en Afrique après celle de l'Afrique du Sud. Et donc, l'Algérie a accueilli sur pratiquement toute son existence beaucoup de sociétés de droits d'auteur qui sont venues apprendre la remunération pour copies privées, les outils. La chanteuse Semera Brahmiya a été nommée il y a quatre ans ambassadrice des droits africains auprès de la SIAC et de l'ONDA. Et elle est toujours présente ? Tout à fait Zoraïa, vous êtes bien informée. Semera Brahmiya est en elle ambassadrice. Pour elle, le plus important, c'est que les artistes doivent connaître leurs droits et leurs obligations afin qu'ils soient protégés. 10, 15, 20 ans, 30 ans, on a pour se réveiller un jour et demander leurs droits. Tout à fait. Parce que, voilà, il faut rappeler, cette règle, l'ONDA ne prend en charge que les sept dernières années. Il faut être adhérent à l'ONDA. Voilà. Faites à vous m'a dit. Écoutons-la. Écoutons Semera Brahmiya. La tâche à signer déjà, avant tout, c'est l'apprentissage. C'est s'informer, savoir ce que c'est que les droits d'auteur, les droits voisins, l'avancée des choses, quelles sont les possibilités qui sont offertes à nous actuellement afin que l'on puisse attribuer et répertorier, identifier les œuvres numériquement. La tâche est lourde et très difficile parce que nous avons une explosion du digital, des plateformes. Ça demande beaucoup, beaucoup de rigueur et de trouver les bons logiciels, les bons programmes afin d'identifier tant que c'est la mise en valeur du travail de la culture. D'autres stars de la chanson africaine étaient présentes à cette réunion, comme par exemple Salib Traoré, connu sous le nom de Asalfo, chanteur principal du groupe Magic System. Écoutons-le. On a la chance de pouvoir parler à tous les patrons des maisons d'auteurs-compositeurs d'Afrique en Algérie. Je crois qu'il fallait venir proposer une solution qui pourrait être une solution édouane à toute la problématique à laquelle sont confrontées les maisons d'auteurs-compositeurs. Mais déjà, il faut dire que Londa est une maison pionnière des droits d'auteurs en Afrique. Ça, il faut le reconnaître. Et Londa est dans le trio des meilleures maisons de droits d'auteurs en Afrique. Donc il y a une expérience à acquérir en venant ici. Et Londa, c'est une école pour toutes les autres maisons de droits d'auteurs. Donc pour moi, cet office joue un rôle important dans l'évolution des droits d'auteurs en Afrique. Donc pour moi, venir partager l'expérience de Londa est quelque chose qui sera forcément bénéfique à ma personne. Merci beaucoup Fatah Boumadi. Merci à vous Soraya. On se retrouve dès demain matin. Merci également.